Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais voir avec vous comment transformer un design HTML en un thème WordPress en utilisant le concept Phoenix. Lorsqu'on veut créer un site internet en utilisant notre concept, il y a généralement plusieurs étapes à suivre. Donc premièrement, on devrait avoir accès au FTP de Phoenix pour être en mesure de transférer le design. Mais avant d'arriver au FTP, la première table va déjà consister à sectionner notre design en différentes parties que je vais vous expliquer dans cette vidéo et de l'importer dans le logiciel. Je vais par exemple aller sur Google et je vais chercher un thème Bootstrap. Et je vais choisir au hasard n'importe quel thème et je vais vous expliquer comment on peut utiliser ce thème pour être en mesure de créer un site internet WordPress en utilisant l'approche adoptée par Phoenix. Donc si je regarde, je veux par exemple taper landing page. Ici, je veux voir par exemple Free Bootstrap landing page page. Ok, dans la liste des différents designs, ce que je vais faire, je vais choisir au hasard un design et je vais l'utiliser comme modèle pour être en mesure de vous démontrer la facilité avec laquelle vous pouvez créer un site internet. Donc la première chose que je veux faire, je vais regarder un exemple de thème gratuit, peut-être que je peux prendre ça. Donc déjà, si je fais Live Preview, voilà un peu à quoi ressemble notre design. Donc, ce que nous allons faire, c'est nous allons télécharger ce design. Et l'étape qui va suivre, ça va tout simplement consister à créer un... Je vais couper ce design pour mettre dans mon espace de travail. Je vais aller dans Repository Website et je vais créer un dossier que je vais appeler... N'importe quoi, je vais appeler Phoenix ou Gilles Blas, par exemple. Et dans ce dossier, je vais tout simplement transférer mon HTML que j'ai téléchargé. Et ensuite, je vais faire l'extraction. Et je peux supprimer la version ZIP. Et là, ce que je fais, c'est que je vais ramener toute cette partie dans mon répertoire principal. Et une fois que c'est fait, je supprime le dossier principal. Et je vais chancérer... Du moins, c'est pas défaut, nous utilisons le dossier A7 pour stocker les fichiers CSS et Javascript. Donc, par conséquent, je peux tout simplement déplacer ceux-ci ici. Et une fois que c'est fait, donc là, voilà mon dossier Gilles Blas avec A7 et INDEX. Bon, dans ce projet particulièrement, nous avons un seul fichier HTML. Mais dans d'autres projets, il sera tout simplement question de laisser tous les fichiers HTML dans le répertoire principal. L'étape qui va suivre va tout simplement consister à créer ce que je vais appeler screenshot ou la capture d'écran de mon projet. Donc là, je fais une capture. Et cette capture-ci, je vais tout simplement sauver et garder avec le nom screenshot dans mon répertoire, dans mon dossier Gilles Blas. Donc, juste de se rappeler de sauver et garder en format JPEC. Ok, donc une fois que c'est fait, j'ai en principe déjà tous les éléments qu'il me faut pour commencer mon projet. Donc, si je reviens ici, j'ai réactualisé la page. Donc là, c'est bon, je peux revenir dans le répertoire site web. Et je vais tout simplement compresser ce dossier. Et quand j'aurai fait la compression, il sera question pour moi de l'importer dans le logiciel Phoenix. Ok. Donc ici, normalement, j'ai un bouton qui s'appelle Art Design. Bon, c'est ça pour le moment, il ne s'est pas traduit. Il y a plusieurs. Et là, je vais cliquer ici. Je vais venir là. Et là, je vais dans mon ordinateur, repère-toi, site, je recherche le dossier Gilles Blas. Et là, je clique sur sélectionner et je fais mettre à jour. Donc, une fois que c'est finalisé, si je vais dans mon onglet design, normalement, ce design apparaît là. Donc, je peux cliquer ici. Et vous voyez, il y a déjà des composants qui ont été générés automatiquement par le logiciel. Donc, entre autres, il y a un fichier PHP qui s'appelle ACF.php. Il y a un fichier bloc. Il y a un fichier index. Et il y a le fichier theme.json. Donc, ce fichier theme.json, normalement, regroupe tous les fichiers CSS et JavaScript dans mon design. Et j'ai également un fichier variable. Donc, pour le moment, variable est vide. Donc, on verra plus tard comment travailler avec ces éléments. Mais juste pour le fond, déjà, il y a aussi un dossier qui s'appelle Twix. Donc, puisqu'on utilise Twix, et dans le dossier Twix, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelques éléments de base. Par exemple, Footer.twix, Header.twix et TopBanner.twix. OK. Donc, quand c'est fait, pour le fond, ce que je veux faire, je vais assigner ce design à l'un des sites internet qui est présentement en développement. Juste pour que nous puissions ensemble voir comment synchroniser sur un site internet. OK. Donc, là, présentement, nous avons ce site qui s'appelle mangaandb.com. Donc, là, présentement, c'est un site pour termes de développement. Donc, là, présentement, j'ai assigné le design Gilles Blas à ce thème. Donc, normalement, l'administrateur va assigner les thèmes au projet. Et dès qu'on va signer un projet au thème, dès qu'on va assigner un design au projet, simplement, si vous allez dans l'onglet site web, vous allez voir ce projet ici. Donc, là, si je clique ici, moi, j'ai des onglets supplémentaires qui vont être ajoutés. Donc, cet onglet s'il permet de synchroniser automatiquement le design, ce design à mon site internet. Donc, pour synchroniser le design avec le site internet, le site internet en développement, qui est ce site internet, je vais tout seulement cliquer sur le bouton Sync. et là, je vais cliquer là-dessus. Et donc, là, bon, c'est vrai que pour le moment, ça va marquer Success. Donc, Success True, pour signifier que la synchronisation a été faite. Et pour me connecter au site internet, pour être en mesure de faire des modifications ou ajustements, je peux tout seulement cliquer sur ce bouton. Et ça va me rediriger et me connecter automatiquement au site internet du client. Donc, là, si je viens dans cet onglet, je vais aller dans Global Settings et je vais voir le design qui apparaît là. Et je vais cliquer là-dessus. Et normalement, pour le moment, c'est vide. Tout simplement parce qu'on n'a vraiment pas recommencé le développement. Bon, mais comme je l'ai dit tantôt, vous aurez besoin forcément des FTP pour vous connecter à l'espace. Donc, moi, je vais me connecter à cet espace de développement en utilisant mon FTP. Et une fois qu'il est connecté, je vais tout simplement aller une fois de plus dans mon ordinateur. OK, je vais aller dans mes documents. Je vais créer peut-être un dossier que je vais appeler projet. Et je vais aller dans ce dossier. Je vais tout simplement transcrire le projet Gilles Blas. OK, donc une fois que le transfert est terminé, il sera maintenant question pour moi d'effectuer mes changements directement à partir de mon projet. Je vais dans le document, projet, je clique ici et je vais aller dans mon HTML et je vais ouvrir ce fichier. J'ouvre avec mon éditeur de code. Et je vais aussi, donc je peux supprimer ça dans le save. Dans le save. OK. Donc, maintenant, là, il sera question de faire quoi concrète. Mais il sera question de sectionner notre design en plusieurs parties. Donc, la première chose que je devrais faire ici, c'est identifier la partie qui correspond à l'entête du site. Donc, normalement, c'est cette partie. Donc, ça va aller de là à là. Et je vais revenir dans mon dossier Gilles Blas. Je vais dans Tweak. Je vais ouvrir Header. Open. Et dans mon header, je vais coller cette partie-ci. Je vais sauvegarder. Et ensuite, je vais faire pareil pour, bon, cette partie-ci, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, je vais faire pareil pour le pied des pages. Donc, le pied des pages commence ici. Donc, là, je vais aller de là à là. Je vais copier ça. Et je vais ouvrir mon footer. Et je vais tout simplement coller cette partie. Et ensuite, je vais continuer. Je vais donc créer des fichiers supplémentaires dans mon design. Donc, j'ai déjà copié Header. Donc, là, j'ai la section qui s'appelle About. Donc, je peux créer un nouveau fichier. New TextFile. Je colle ça. Et je vais sauvegarder Save As. Je vais sauvegarder dans le Twig. On va appeler ça About. Point Twig. OK. Et je fais pareil pour la partie Service. Save As. Ah non, il y a pas une erreur. New File. Save As. Je fais Service. Point Twig. Ensuite, je vais aller... Ça, c'est Call to Action. New File. Save As. CTA Point Twig. Et... Ensuite, je vais copier la partie Portfolio. Fais New File. Save As. Moins Twig. Et... Ah, ça, c'était Call Out. OK. Bon. Ce que j'ai appelé Call Out, c'est Call to Action. Je vais changer d'autres choses à tout à l'heure. Donc, ça, c'est... Donc, ça, c'est... C'est ce que j'ai appelé Call Out. Je vais Save As. OK. Ça, c'est Call to Action. Ça, c'était Call Out. Donc, je vais créer un nouveau fichier. Je vais ouvrir, ouvrir. Open File. CTA. Je vais changer ça par... CTA. Et je vais... Sautrégarder. Et pour finir, il y a Map. Donc, je vais copier Map. Je fais New. New File. Map. Save As. Map. Twig. OK. Donc, une fois que j'ai fini avec ça, je peux tout sauver Gali. Donc, c'est Call. C'est Call. Call pour sauver Gali. Donc, dans le système, dans le logiciel Phoenix, ce que vous allez remarquer, c'est... C'est qu'il y a des variables que vous pouvez utiliser. Donc, je vais... OK. Il y a des variables que vous pouvez utiliser. Donc, ici, il y a ce qu'on appelle variable globale. Ce sont des variables que vous pouvez utiliser de façon globale. Il y a des variables locales. Mais il y a également une variable qui s'appelle Asset pour permettre de retracer la direction vers le fichier, vers les photos. Donc, en gros, par exemple, lorsque vous allez voir, par exemple, dans votre projet, des fichiers photos qui pointent comme ça, vous pouvez tout simplement remplacer ça par Asset pour être en mesure de tout simplement pointer vers le bon dossier. OK. Donc, là, ici, je clique sur Save All. Je vais regarder aussi si dans Service, j'ai également ça. Je fais ça. Donc, Save All. Call Out via 0. Service. OK. About. Il n'y en a pas. Footer. C'est bon. Header. OK. Là, c'est parfait. Donc, une fois que c'est fait, je vais cliquer sur Safe. Je suis safe. Donc, techniquement, je suis bon avec la création de mon design. Donc, une fois que j'ai finalisé avec cette partie, il sera question pour moi de retranscérer ce dossier dans le serveur. Donc, pour éviter des conflits, je vais tout simplement ouvrir le dossier Gilles Blas et je vais retranscérer ces informations-ci dans le serveur. Et on va simplement me demander. Et là, je peux cliquer sur Always use this action pour toujours écraser. Donc, une fois que c'est fait, je vais tout simplement repartir dans l'espace de Phoenix. Je vais cliquer ici et je vais tout simplement cliquer sur Design. Je vais rechercher mon design qui s'est trouvé quelque part là. et je vais synchroniser. Bon, mais si je synchronise, normalement, en rafraîchissant la page, je vais cliquer ici, Sync. Donc, là, c'est bon. Si je repars dans mon site, je vais réactualiser la page. Je vais venir ici. Je vais cliquer sur Modifier la page. Non, OK. Je ne peux pas écraser un ancien projet. Je vais venir ici. Je vais créer une page test. Et ici, je vais rechercher Gilles Blas. Donc, ce que Phoenix va faire, c'est tout simplement créer les blocs réutilisables à l'aide de l'ACF Pro et aussi d'autres fonctionnalités comme Tweak, comme on l'a dit. Et ça va permettre de pouvoir retrouver cela au niveau de votre formulaire WordPress. Donc, là, je vais cliquer sur Gilles Blas. Là, je vais cliquer sur Edit. Je viens ici. Là, vous voyez tous les blocs que nous avons créés. Nous avons créé Header. Après Header, il y avait About. Après About, il y avait... Je ne sais pas si Callout, je suppose. Après Callout, on avait Portfolio. Après Portfolio. Test Service. Après Service, on a CTA. Après, on a Foot. OK. Donc, si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éléments. Donc, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10. OK. Il y a un map aussi. Là, il y a un map. Bon, je peux déplacer cet élément ici. Qu'est-ce qui manque? OK. Voilà. OK. Je pense que c'est correct. Donc, quand je vais cliquer sur Publier, si je passe sur le site, vous voyez que j'ai pu recréer le site web en l'espace de quelques... Je ne sais pas avoir du moins ici. J'ai pu recréer le site Internet. C'est vrai qu'il y a encore des... Il y a des... Il sera maintenant question de rendre dynamique ce site Internet, mais j'ai déjà quand même pu recréer ce site Internet. Et là, je peux voir... Je peux essayer de voir pourquoi... Les photos ne sont pas bien appelées. OK. Bon. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas trop... C'est juste pour que vous puissiez voir déjà cette première étape. Et... Donc, une fois qu'on a déjà recréé les différents blocs et les pages, il sera question de travailler sur l'aspect dynamique du design. Donc, l'aspect dynamique du design va tout simplement consister à prendre les différentes variables, soit locales ou globales, et les ajouter dans nos blogs tweets. Donc, on verra ça dans une prochaine vidéo. Merci.